Oh lolo ! De toujours croire en ses rêves, je suis un peu émue. Je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Je dirais à cette jeune fille de croire en ses rêves et de continuer de travailler. Il me semble que j'étais à un match de l'équipe féminine, ramasseuse de balles. Je suis assez fière du chemin percouru. C'est des larmes de joie. J'espère inspirer d'autres petites filles comme ça pour plus tard. Il y avait de la moquette au sol. Il n'y avait pas de poster de foot ou de chanteur ou chanteuse. C'était assez sobre. Il y avait quelques jeux, quelques jouets, un ballon de foot forcément. Et voilà. C'est mon grand frère qui m'a un peu mise au foot. À la maison, il se servait de nous comme gardienne de but. Et il tirait, on était derrière un mur et il tirait avec une peluche. Et nous, on devait arrêter la peluche. Et voilà, ça m'a pas trop plu d'ailleurs d'aller à la cage. Donc j'ai montré que je pouvais aussi être joueuse. C'est resté à un loisir pendant assez longtemps. Pendant 2-3 ans, on a dû commencer vers 6 ans à la maison. Ensuite à l'école. Et vers l'âge de 9 ans, on s'est inscrite en club. À ce moment-là, je me rends pas forcément compte qu'il y a des femmes qui jouent au foot et encore moins en professionnel. Donc voilà, j'ai pas encore de modèle féminin. Mais c'est vrai que j'ai eu des modèles masculins. Et c'est notamment après la Coupe du Monde 2006. On a perdu en finale. C'est après cette Coupe du Monde que je me suis inscrite au foot. Donc je pense que c'est cette Coupe du Monde qui a eu un impact sur moi. C'est sûr que quand on arrive en club pour la première fois, c'est très encadré. C'est pas comme quand on joue au quartier ou à l'école. Donc voilà, il y a plus de règles, plus de cadres. En plus, je me suis inscrite dans un assez bon club à l'époque. Donc c'était assez strict. Et ça met tout de suite... On se met tout de suite dedans. Et c'est très pro malgré le fait que ce soit en amateur. Mes parents étaient très ouverts et ils voulaient qu'on fasse une activité, que ce soit du sport ou autre chose. Au début, ma sœur faisait du théâtre. Moi, j'aimais pas trop. Après, on a fait du rugby ensemble avec ma sœur. Et ensuite, on s'est tourné vers le foot. Et là, ils ont vraiment vu que ça nous plaisait vraiment. Mais on s'est pas rendu compte qu'on pouvait être pro. Même eux, ils savaient pas. Et voilà, on était dedans. Ils étaient bien dedans, à fond derrière nous. Et c'est grâce à eux qu'on en est là aussi, d'ailleurs. C'est vers l'âge de 12 ans, 12-13 ans, quand on a intégré l'OL, qu'on a su déjà qu'il y avait une équipe féminine professionnelle. Et c'est vers l'âge de 15 ans, quand on allait voir les joueuses pro jouer. On était très proche de ce cadre professionnel. Et c'est là qu'on s'est dit pourquoi pas atteindre cet objectif-là. Pourquoi pas être professionnel dans notre club de cœur. Et voilà, on a su que c'était possible. Et en voyant d'autres joueuses comme Amel Magerie, étant aussi passées par le centre de formation, c'est vraiment un modèle pour nous. Et on a suivi ces traces. Et voilà, l'objectif a été atteint à nos 18 ans. On est passés professionnels. Quand ils ont appris qu'on voulait en faire notre métier, ils étaient pas choqués parce qu'ils nous ont toujours vus dedans. Et ils nous ont toujours encouragés à fond dans le foot. Donc voilà, ils étaient plutôt très contents. Et ils ont décidé de nous accompagner au mieux, que ce soit dans les déplacements ou dans les études ou autre. Ils nous ont bien accompagnés pour pouvoir réaliser notre rêve. Tout n'a pas été facile parce qu'on y pense après. En fait, on se dit qu'on a fait vraiment beaucoup de sacrifices quand on voit nos amis hors foot qui ont une vie totalement différente. On se dit qu'en vrai, c'était beaucoup de sacrifices à cet âge-là, à 13 ans, de quitter sa famille, d'aller en centre de formation. Mais ça s'est tellement fait naturellement comme c'était ce qu'on voulait. Les sacrifices, on les a pas sentis. Et au final, c'est juste incroyable. Et voilà, on est fiers d'en être arrivés là. Et on va essayer de continuer le rêve à fond. C'est assez incroyable de partager ça avec sa soeur jumelle. Et on ne s'en rend pas forcément compte sur le coup, parce que c'est tellement naturel. On a toujours eu les mêmes objectifs dans le foot. Donc pour nous, c'est naturel. Mais c'est vrai que quand les gens en parlent autour de nous, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Et je ne vois pas beaucoup d'autres cas comme nous. Donc c'est assez rare et je suis assez fière de ça. Et nos parents aussi sont très fiers. Quand on était jeune, on se fixait toujours des objectifs assez élevés. Et voilà, déjà de signer pro. Même d'entrer au centre de Clairefontaine au Pôle France, c'était un objectif pour nous deux. Et on l'a atteint. Et après, on s'est dit bon, quel est l'autre objectif ? L'équipe de France U16, etc. À chaque fois, on montait les niveaux d'objectifs. Et gagner ensemble une compétition, on l'a fait avec les jeunes en équipe de France. Je me souviens de l'Euro U19, c'était en 2016, il me semble. C'était assez incroyable de le gagner avec sa soeur jumelle et avec aussi toute une génération avec laquelle on a grandi. Et on a aussi gravi les échelons. Donc voilà, j'ai aussi partagé ça avec ma soeur jumelle, avec Grasse Gueyoro, Marie-Antoinette Catoto. Et de se retrouver là maintenant en A. On a envie de renouveler l'histoire et de marquer l'histoire, cette fois-ci chez les A. La seule tâche pour l'instant sur mon palmarès, c'est d'avoir un titre avec l'équipe de France A. ce serait vraiment incroyable et c'est vraiment un objectif. Et voilà, il me reste peut-être 5-7 ans. J'espère porter le maillot de l'équipe de France encore longtemps et pourquoi pas soulever une coupe, ce serait vraiment incroyable. Cet été, pourquoi pas, je pense qu'on a l'équipe pour et voilà, on a trois grosses compétitions qui vont s'enchaîner. Et on a hâte d'y être et on espère vous rapporter des coupes et des médailles. C'est un rêve, un objectif rêvé. Je m'en rendais pas forcément compte, mais c'est vrai qu'on est très médiatisés, de plus en plus d'ailleurs, et donc c'est important de véhiculer une bonne image. Donc voilà, et je pense que des petites filles pourront s'identifier à l'équipe de France Féminine, pourquoi pas à moi, pour plus tard essayer de progresser. Et voilà, je suis assez fière de ça.